Chers amis, cette semaine, le Christ Jésus nous enseigne au travers d'une parabole. Une parabole, une histoire que nous avons peut-être déjà entendue. C'est celle d'un maître, un riche maître, qui part en voyage et qui confie sa fortune en gestion à trois intendants. À un premier intendant, il lui confie cinq talents, à un second, deux talents, et au troisième, un talent. Le talent, c'est une somme d'argent, considérable pour l'époque. Et il leur confie cette somme à chacun selon ses capacités. Le maître part donc en voyage et pendant ce temps, le premier serviteur, le premier intendant et le second font fructifier les talents qu'ils ont reçus. Voilà, le premier en gagne cinq autres et le deuxième en gagne deux autres. Le troisième intendant a peur de son maître et il va cacher, enfouir dans la terre le talent qu'il a reçu. À son retour, le maître les retrouve et les deux premiers sont fiers de lui dire que les talents qu'il leur avait confiés ont fructifié. Le troisième est traité par le maître de paresseux et de mauvais serviteurs. Pourquoi ? Quelle est la pointe de cet enseignement ? Je pense que ce que le Christ veut nous faire comprendre se trouve dans un mot qui est répété tout au long de cette histoire. C'est le mot « confier ». Le maître confie des talents et les serviteurs, les deux premiers en particulier, reconnaissent cette confiance. Tu m'as confié et je t'en rends cinq autres, je t'en rends deux autres. Et le maître heureux de cela reprend tout cela. Je t'ai confié, tu m'as rendu, je te confierai encore. Les deux premiers ont réussi à entrer avec le Seigneur dans cette relation de confiance. Le troisième, non. Le troisième a eu peur de la toute-puissance du maître. Il est plutôt entré dans une relation de méfiance vis-à-vis de son maître. Et de cela, le maître en est attristé et reprend cette méfiance à son propre compte envers ce serviteur. Je vous invite cette semaine à redécouvrir cette confiance que le Seigneur nous fait chaque jour. Il nous met ici, dans ce monde, là où nous sommes, avec la famille qu'il nous donne, les amis qu'il nous donne, tout cela en nous faisant confiance. Il met dans nos mains des talents pour manifester son amour à ce qui nous entoure, son amour au monde. Ces talents-là, qu'il met entre nos mains, sont la marque de la confiance qu'il nous fait. Alors, je vous invite toute cette semaine à redécouvrir ces talents qu'il a déposés en nous et entrer dans cette relation avec un Père qui nous fait confiance. Tournons-nous ensemble vers le Christ Jésus. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. Mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix. Seigneur, notre Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce pour la confiance que tu nous as faite, pour cette vie que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce pour tous les dons que tu nous as donnés, tous ces talents que tu nous as donnés et confiés. nous te rendons grâce pour toutes ces personnes que tu mets sur nos chemins. Et Seigneur, nous te demandons pardon si parfois nous ne reconnaissons pas cette confiance, si nous ne reconnaissons pas ces talents que tu nous as donnés. Nous te prions de venir nous remanifesté cette confiance, nous te prions de venir nous remontrer tout ce dont tu veux nous combler. Durant ce temps de confinement, nous te confions nos cœurs. Ne permets pas que nos cœurs se soumettent à la colère ou à l'angoisse, à la désespérance. Mais nous t'en prions, fais grandir en nous ce sentiment de confiance en toi, confiance en ta toute-puissance, ta toute-puissance qui n'est pas là pour nous faire du mal ou nous opprimer, mais cette toute-puissance qui est motivée par ton amour, ton amour infini pour chacun de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacune de vos familles, chacun de vos proches, qu'il vous donne de conserver cette confiance, cette paix, cette espérance, cette foi durant ce confinement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada ...